Sur la réalité du monde, c'est peut-être ça qui est le plus effrayant, c'est qu'il n'y a plus de pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne croit plus à rien. Pourquoi ? Parce qu'on a atteint la globalité. On est enfermé dans la totalité. On vit le temps de la finitude en même temps que le monde de la plénitude. La plénitude du progrès a refermé le monde autour de nous. Et donc, d'une certaine façon, la question métaphysique revient, forcément, puisque l'eschatologie, qui était le propre des religions, devient un problème politique. L'eschatologie, c'est-à-dire l'étude de la fin dernière des hommes et du monde. Cette église de béton, le même que celui des casemates allemandes de l'organisation TOD, que celui du mur de l'Atlantique, est la réponse de Paul Virilio et de l'architecte Claude Parent à la question de la fin dernière des hommes et peut-être du monde. L'église impose son sens et sa fonction au bunker. La prière vide le béton de sa vanité. L'église Sainte-Bernadette, dans les faubourgs de Nevers, classée au patrimoine du XXe siècle, reste un manifeste politique qui avait, dès sa construction, créé la polémique et où, aujourd'hui, des fidèles refusent encore de se marier. Ce qui était absolument formidable, c'était aussi l'esprit de provocation. C'est-à-dire que, évidemment, pour le français « moyen », le bunker, c'était l'horreur. Alors, finalement, un château-fort, ce n'est pas l'horreur. Pas automatiquement. On trouve du charme à un château-fort. Mais là, c'était la guerre peut-être trop récente. C'était la venue d'un vocabulaire formel que personne ne connaissait, assimilée à l'horreur et à la dernière guerre et ses connotations, je dirais. Donc, tout ce qui était lié à l'architecture bunker était, évidemment, ressenti de façon très très dure. Et, en fait, l'invention formelle est formidable. Parent et Virilu ont toujours été très intéressés par la masse, par la façon de percer la masse. Et il y a une plénitude de ces volumes. Il y a la façon de découper le paysage tout en longueur. Il y a toute une esthétique, effectivement, qui, maintenant, est tout à fait recevable, je crois, puisqu'elle a été décryptée, on peut dire. Mais au début, c'était évidemment une énorme surprise et beaucoup d'incompréhension. Cette église, elle est contemporaine de l'équilibre de la terreur. Je rappelle qu'elle a été conçue en 1962 pour l'esquisse, en 1966 pour l'inauguration, la consécration, et qu'en 1962, c'est l'affaire des fusées de Cuba, le moment le plus dangereux de l'équilibre de la terreur entre l'Est et l'Ouest. Donc, cette église, quelque part, qui vient du concile Vatican II, c'est la même époque, elle est le fruit de la grande peur. C'est-à-dire qu'au dieu justicier des origines, c'est-à-dire la peur de Dieu, la peur du jugement dernier, la peur de l'enfer, c'est succédé à succéder la grande peur de l'extermination par la guerre atomique. Eschatologie, théorie de l'accident intégral, pour Jean Nouvel, qui fut son élève, Paul Virilio serait-il un précateur ? Depuis que je connais Paul Virilio, il est intéressé que par une seule chose, c'est l'apocalypse. Et il nous prédit les choses les plus terribles, et avec une brillance dans l'œil qui est fascinante. Mais je ne sais pas s'il y croit totalement lui-même. C'est un jeu intellectuel, il essaie de débusquer par où le malheur pourrait arriver, il essaie de comprendre comment ce monde est en train de se fabriquer sans nous, et il nous tend des pièges qu'on ne verrait pas. Mais je crois quand même que la réalité est un tout petit peu plus facile à appréhender, même si elle va vers des horizons qui ne sont pas tout à fait roses. A 100 mètres sous terre, entre la Suisse et la France, dans l'accélérateur de particules du CERN, le Centre Européen de Recherche Nucléaire, la vitesse de la lumière est presque atteinte pour provoquer une collision d'une force démesurée. Le choc des protons répondra-t-il à la question du commencement et à la particule de Dieu ? Ainsi, la vitesse est-elle la mère de la bombe informatique dont personne ne connaît encore la limite ? Effectivement, il y a une probabilité non nulle qu'on fabrique, grâce à l'énergie mise en jeu, dans les collisions entre protons de haute énergie, des mini-trous noirs. Et les théories qu'on utilise aujourd'hui nous disent que ces mini-trous noirs vont s'évaporer tellement rapidement que, évidemment, ça ne peut produire aucun effet dommageable. Mais certains esprits disent, mais comme vous ne savez pas exactement ce que vous allez trouver, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, par un empilement de scénarios catastrophiques, ces trous noirs viendraient à manger toute la matière terrestre, donc faire disparaître la planète ? Alors, évidemment, on ne peut pas prouver que le risque est absolument nul. De quel droit expérimentez-vous cette vitesse absolue qui permettrait de découvrir le boson de Higgs de quel droit ? Vous ne savez pas ce qui est possible. Or, vous savez que ce qui est possible, théoriquement, c'est un trou noir. On est là devant une énorme question philosophique de droit naturel. Qui donne l'autorité d'expérimenter quelque chose de totalement inconnu et dont le risque est absolu, le trou noir, la disparition de tout ou partie d'un espace, d'une matière, etc. Il y a là une des grandes questions de ce que j'ai appelé l'accident des connaissances. On est là à une limite. À quoi les questions fondamentales tiennent-elles ? C'est dans ce tube que les protons entrent en collision, reproduisant les conditions du Big Bang primitif et, possiblement, même si la probabilité est infime, l'accident intégral, le trou noir. Connaissant ce risque, pourquoi allons-nous si loin ? Dans la modernité, nous avons donc donc différencié nous-mêmes. Nous sommes kind de existentiellement alone. Et ce que nous faisons, nous utilisons plus de vitesse à lutter contre la mort. Pour être plus efficace, c'est de sauver de temps. Ce qui est tout à fait, c'est notre valeur de temps. C'est tout à fait, si je peux sauver de temps, alors je vais avoir plus de temps. Si je peux être plus efficace, je vais garder le temps à lutter contre la mort, mais il ne va pas en venir. Donc, avec tous nos liens, si on a vraiment analysé la profondeur de la vie, c'est pourquoi nous avons créé l'efficacité à l'efficacité, c'est à l'efficacité, nous pensons que le plus vite possible, et le plus efficace nous devons, le plus efficace nous devons, le plus plus capable nous sommes à lutter contre la mort. Et, again, il actually goes back to God. God is the most efficient actor. In the original definition of efficiency, God never dies. In fact, God is so efficient that God can command something to happen, and it happens without any duration, without any sense of time unfolding, and it happens instantaneously. Well, that's warding off death. So if you really look at ultimate efficiency, the ultimate efficient state of experience is when you maximize the output in such a small time fragment that no duration happens, and therefore you lose no time. You lose no time at all. Therefore, you are constantly alive, you never go toward death. When we enter into the question of power, we enter into the question of power relative, that of the man, or the absolute power of the God, that of the God, the one who decides of the end and of the beginning. So we are, effectively, at the end of the questions metaphysic, which are physical, in the sense of the accelerator and the collision of the CERN, but in the same time, which find a metaphysic dimension at the level of absolute power. We are not in the absolute power of the XXe siècle with Hitler, with Stalin, with Mao. We are at the level of absolute power of God. The thousands of kilometers of cables from the collision of Hadron of CERN porteront-ils a new thought of the world or are they only the voe of a temptation of humanity? On dirait qu'en ce moment, la raison déraisonne. C'est ça l'accident de la connaissance. On n'est pas simplement en panne sur le plan de la foi et de l'athéisme, on est en panne sur le plan de la raison et du ratio. On en parle assez du ratio. Or on entre là dans l'irrationnel. D'où la disparition de la métaphysique, d'ailleurs. C'est étonnant aussi. Quand on dit, avec Heidegger, la science, la techno-science a remplacé la métaphysique. Merci. C'est vraiment une bonne nouvelle. Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, explorateurs du sens de leur époque, ont été les amis de Paul Virilio. Comme eux, cet autodidacte génial veille. Sans relâche. Les deux phrases finales, la première, c'est Goethe, qui dit la lumière, la lumière. Et on ne sait pas si ça veut dire qu'il a une autre lumière en mourant ou s'il regrette la lumière de ce monde. C'est célèbre. Merlicht, Merlicht. C'est la dernière phrase de Goethe. Mais la plus belle pour moi, je crois que c'est Léoto. Tu vois, tu vois Léoto ? Il dit, qu'est-ce que vous ressentez ? Une immense curiosité. Ça, c'est génial. C'est incroyant. Une phrase comme ça, c'est la foi. Une phrase comme ça est une phrase d'espérance absolue. Pour moi, c'est la plus belle, la plus belle phrase d'amour. Une immense curiosité. Je trouve que c'est un acte de foi. Ça ne s'appelle pas autrement. Et ça te fait rire encore. Mais oui, parce que penser, ce n'est pas triste. c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501